Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Je vais vous montrer encore une fois que les plateaux télé ne sont rien d'autre que des pièces de théâtre où on fait semblant de débattre, de confronter des idées mais en réalité tout le monde est plus ou moins du même bord politique. Tout le monde a à peu près les mêmes idées et pour preuve Pascal Praud qui se targue à chaque fois d'être impartial, cette fois-ci mon coco tu as été filmé donc tu peux même pas nier. Mais connaissant un peu le bonhomme je pense qu'il va même nier que ce soit lui ou il va essayer de relativiser. En tout cas il a été filmé en train de réprimander dans une colère noire un de ses éditorialistes pour la seule et unique raison qu'il a mis du contexte dans le conflit israélo-palestinien. Juste ça, ça a suffit à Pascal Praud pour interpréter tout ça comme une défense des palestiniens. Et ça il n'aime pas Pascal Praud, il aurait préféré et ce sont ces mots que son éditorialiste dise que les palestiniens veulent tuer Israël. Voilà, il n'aurait été satisfait que si l'éditorialiste aurait dit ça. Mais ne vous inquiétez pas pour tous ceux qui sont fans de Pascal Praud, ce n'est pas ce genre de phrases qui vous disqualifient médiatiquement bien au contraire. Il aura sûrement une promotion de la part de son patron Bolloré qui mène une guerre civilisationnelle. Le genre de phrases qui vous disqualifient c'est plutôt de dire que les palestiniens ils sont massacrés. Juste ça, ça peut vous disqualifier médiatiquement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il va être disqualifié ? Est-ce qu'il va aller s'expliquer chez Hanouna vu qu'ils font partie du même groupe canal et que la dernière fois Hanouna était partie pleurer justement chez Pascal Praud à la radio européenne quand il avait dit que ne pas regarder son émission c'est antisémite. Donc je pense que le retour d'ascenseur, ça serait que Pascal Praud aille dans TPMP et qu'il aille dire que non, en réalité, poète, 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 blablabla, que du blabla. On sait très bien tes prises de position et tes opinions. J'ai l'impression que ce genre de personnes ne pensent qu'on n'a pas accès au réel, qu'on ne peut pas analyser leur prise de position depuis des années et en ressortir une certaine tendance, vous voyez. J'ai l'impression que non, ou peut-être qu'ils s'en fichent complètement. Ils sont complètement confiants, ils ont tellement confiance qu'ils se sentent intouchables et ils peuvent dire les pires horreurs, les pires débilités et ça passe. En tout cas, c'est un point positif, c'est une source d'espoir de savoir que même chez CNews, dans l'équipe de production de CNews, on a des infiltrés. Voilà, parce que ce n'est pas une fuite au hasard, c'est quelqu'un qui a fait fuiter ça sciemment. Alors est-ce que c'est un jaloux de Pascal Praud qui veut juste le faire tomber ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un d'infiltré qui a essayé de le faire tomber parce qu'il ne partage pas ses opinions ? Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où on va parler des retombées concernant la marche contre l'antisémitisme qu'on pourrait renommer la marche pour l'islamophobie. Tellement tous les islamophobes de France, les racistes, ils commencent à se lâcher sur les quartiers populaires et en particulier sur les musulmans. Donc on va voir ça en revue et puis mettez un commentaire. Un pouce bleu, abonnez-vous, dans tous les cas on est ensemble, prenez soin de vous.